Salut à tous, avec ce premier DIY je commence avec 3 bâtons, j'en raccourcis 2 et je les colle de cette façon. Je place ma pièce dans l'autre sens et je viens coller 2 autres bâtons comme ceci. Je mets de côté et je continue de nouveau avec 3 bâtons. J'en raccourcis 2 de moitié et un légèrement plus petit. Je place de nouveau ma pièce dans ce sens et je colle. J'ai raccourci un dernier bâton de moitié également que je colle à ce niveau. Avec de la peinture je viens peindre mes personnages. Musique Je pose ensuite une attache sur l'arrière de ma pièce. Pour finir j'ai de nouveau raccourci un morceau de bâton que j'ai coupé en 2 et que je colle pour réaliser les bras de mes personnages. Musique Pour ce deuxième DIY je commence avec 3 bâtons. Musique Je coupe une extrémité sur chaque bâton. Musique Et je colle. Donc j'applique de la colle sur le bâton du centre et les 2 bâtons qui vont se poser de chaque côté vont être posés légèrement en biais. Musique Je coupe ensuite 2 extrémités de bâton d'une longueur d'1,5 cm-2 cm en moyenne que je vais coller sur l'arrière de ma pièce. Musique Je continue avec une extrémité de bâton d'une longueur d'1,5 cm que je colle sur l'arrière de ma pièce. Musique Je continue ensuite avec une grosse perle que je vais coller à ce niveau. Musique Je passe ensuite à la peinture. Musique 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 Sur du papier blanc j'ai dessiné et découpé 2 ailes que je colle sur l'arrière de ma pièce. Musique Musique Et pour finir je pose une attache. Musique 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 Pour ce 3ème DIY je commence avec 5 bâtons. 3 petits et 3 grands. Pour info j'achète les grands chez Action et les petits chez Cultura. Je colle les 3 petits bâtons ensemble. Musique 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 Et je colle les grands sur les bords. Musique 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 Je découpe ensuite un dernier morceau de bois que je colle à ce niveau. Musique Je passe ensuite à la peinture. Musique Je pose une attache sur l'arrière de ma pièce. Musique Et je termine en collant un petit personnage de Noël dessus. Pour information vous pouvez en trouver chez Action pour pas grand chose. Musique Pour ce quatrième et dernier DIY j'ai coupé 2 bâtons au niveau des extrémités. Que je colle l'un sur l'autre en forme de croix. Musique Musique Avec un objet pointu je viens percer au centre. Musique Je prends un pic en bois que je place et colle dans le trou. Musique Je continue avec des bâtons. Donc là j'en utilise des très gros mais vous pouvez en utiliser de taille classique. Les miens je les achète chez Bastide qui est un magasin médical. J'en coupe 5 morceaux de cette façon que je décore avec de la peinture. Musique Une fois le tout décoré il ne me reste plus qu'à coller. Musique J'espère que ces 4 idées vous ont plu. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant je vous fais tout plein de bisous. Bye. Musique 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 Musique